Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo sur le Japon, sur ma chaîne off, c'est la première. Donc je vous le dis tout de suite, la vidéo évidemment n'est pas du tout là pour vous faire découvrir le Japon. Cette vidéo elle est faite pour vous aider à préparer un voyage au Japon en passant certaines barrières qui peuvent vous poser soucis. Le langage, l'orientation, le budget, etc. Donc voilà, moi je suis parti à Osaka 10 jours, seul, et j'ai pris un pied monumental et je m'attendais vraiment à dépenser beaucoup plus. A savoir que je ne suis pas un grand voyageur et que si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Donc on va commencer par la préparation. La préparation c'est très simple, j'ai pris mon billet un mois avant de partir, je vous parlerai du prix après. C'était le 6 décembre et je suis parti le 11 janvier. Ensuite, on m'a parlé de quelques coins à visiter aux alentours d'Osaka, mais je ne me suis pas spoilé plus que ça. Donc j'y suis vraiment allé avec ma bite et mon couteau. Voilà, donc une préparation vraiment désuète. J'ai juste pris globalement le billet et voilà, je me suis aménagé, un petit séjour et basta. Le budget, ah, là ça va commencer un petit peu à, ah, ça, calmez-vous. Donc le billet d'avion, il y en avait donc à 485 euros à la période où j'y suis allé. Mais moi j'ai pris un billet à 680 euros parce que déjà je n'avais pas d'escale sur ce billet là, c'est surtout pour ça. Et c'était avec du coup Air France, je ne voulais pas passer 4 heures à Elinsky ou à Amsterdam à faire des escales. Déjà je trouve que 12 heures d'avion c'est beaucoup, enfin 11h30 du coup. Je me suis dit, allez, on ne va pas se taper d'escale quitte à payer 200 balles de plus. 680 euros pour l'aller-retour évidemment, donc 23 heures de vol, ça va, on ne va pas se plaindre. Ensuite, du coup, l'hôtel, j'ai pris le MBF Motomashi Ananba qui est situé à 700 mètres du centre. Vous avez le lien en description sur Booking. J'ai pris 9 nuits, du coup j'avais 2 lits jumeaux pour moi tout seul, puisque j'y suis allé, comme je l'ai dit, tout seul. Du coup, je l'ai collé pour faire un lit double, petite parenthèse. La salle de bain avec baignoire, douche, wifi et tout le tralala. Et surtout, putain, ils m'ont proposé le truc de ouf et auquel je n'ai pas pensé. C'était un smartphone avec 4G, d'accord ? Donc pas besoin de se prendre la tête à prendre une carte SIM sur place ou je ne sais quoi pour avoir internet ou payer plein pot la 4G. Non, ils vous proposent directement un smartphone. Et ça, j'ai trouvé que c'était ouf, sachant qu'en plus, je ne m'étais pas du tout documenté là-dessus. C'était vraiment la petite surprise parce que j'étais, je vous l'avoue, un peu perdu. Mais du coup, ça m'a permis d'être tranquille à ce niveau-là, de pouvoir sortir avec ce portable dans la rue et pouvoir me situer sur Google Maps. Et franchement, c'est le top. Pour l'hôtel, avec petit déjeuner aussi compris, ça m'a coûté 640 euros. Donc voilà, avion plus hôtel, 1320 balles pour 10 jours, ça va. Ensuite, je m'étais fait un budget d'environ 1000 euros à dépenser au Japon, 100 euros par jour. Et j'en ai dépensé au final à peu près 600. Et difficilement, j'ai acheté des souvenirs, j'ai fait les visites, les transports, la bouffe. Je ne me suis pas privé du tout et malgré tout, j'ai dépensé assez peu. Bon, beaucoup plus qu'un japonais moyen, voilà. Mais en tant que touriste, honnêtement, on s'y retrouve très facilement. Surtout au niveau de la bouffe qui est vraiment très peu chère. Donc le séjour en entier m'a coûté à peu près, effectivement, 1900 euros. Voilà, bon, c'est une somme, on est d'accord. Je ne suis vraiment pas privé du tout. Voilà, donc la barrière de la langue. Ça, je sais que c'est une des barrières psychologiques que j'ai eues avant de partir. J'avais peur de galérer. Bon, pour commencer, tous les panneaux importants sont traduits en anglais. Alors bon, il vaut mieux avoir un petit niveau d'anglais. Mais quand je dis petit, c'est scolaire. Vous avez aussi, si vous galérez vraiment et que vous avez la flemme, vous avez des applications qui permettent de traduire ce que vous dites en français en japonais. Sinon, en dehors de ça, quand vous allez dans un restaurant ou n'importe quoi, vous demandez un menu en anglais. Et s'ils ne l'ont pas, vous pointez du doigt ce qui vous intéresse sur le menu. Voilà, bon, franchement, la barrière du langage, elle peut être compliquée si vraiment vous avez vraiment zéro bagage en anglais. Mais sinon, ça ne posera aucun souci. L'orientation, alors pareil, ça m'a posé des problèmes les premières heures. Je vous avoue que j'étais un petit peu perdu. Je me suis paumé. Voilà, je me suis paumé. J'ai croisé une personne à qui j'ai posé la question, un homme, la cinquantaine, et qui s'appelle Ken Ichiro. Et cette personne, la première personne à qui j'ai parlé au Japon, m'a accompagnée pendant une heure jusqu'à l'hôtel à pied et est restée deux heures avec moi à boire un verre tranquillement. Et franchement, on parlait très peu anglais, mais voilà, on discutait. Et puis franchement, c'était sympa, bonne ambiance. Et je vous avoue que quand vous arrivez la première fois au Japon, ça fait vraiment, vraiment plaisir. En tout cas, voilà, c'est une très, très bonne surprise en arrivant que de tomber sur cette personne qui, effectivement, m'a accompagnée de bout en bout. Ensuite, pour m'y retrouver, du coup, j'avais le portable 4G au niveau de l'orientation. Je faisais mes plans dans l'hôtel avec le Wi-Fi pour m'y retrouver plus facilement. Au cas où, la 4G lâchait, ce qui n'est jamais arrivé. Ensuite, pour le métro, alors, chose simple, vous prenez le billet le moins cher de la première station, même si ce n'est pas le cas, même si vous n'allez pas à cette première station, si vous allez à la suivante, etc. Ce n'est pas grave, vous prenez le billet le moins cher, d'accord ? Ensuite, une fois que vous arrivez à la station que vous voulez, même si c'est 10 stations plus tard, ce n'est pas grave. Vous sortez, vous avez un truc qui permet de faire le change, juste avant la sortie, vous mettez votre billet dedans. Ils vont vous dire, ah, il manque tant de yens. Vous mettez les yens, il vous ressort un ticket, et voilà, vous êtes dans la légalité la plus totale. Alors, je vous le dis tout de suite, n'essayez pas de grouger au Japon. Déjà, parce que les gens vont me foudroyer du regard, et le regard du Japonais énervé est très vindicatif. On ne voit peut-être pas beaucoup leurs yeux, mais le regard, il fait, pst, mitraillette, qu'est-ce que tu fais ? La bouffe, la bouffe, bon, alors là, j'ai pris un pied gustatif assez incroyable. Je vous avoue que c'était une des raisons principales pour laquelle je suis allé au Japon. Écoutez, je n'ai pas forcément grand-chose à dire, à part que ça ne m'a pas coûté bien cher, et que je vais vous laisser avec quelques images de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Petite chose au passage, je pensais prendre des kilos en allant au Japon, j'en ai perdu trois, voilà, et pourtant, je me suis vraiment, vraiment fait plaisir. La bouffe, écoutez, on va passer à la suite, parce que là, je commence à avoir une érection. Les visites, les visites. Le cher que j'ai payé, c'est pour l'entrée de l'aquarium à 2500 yens, bon, ça revient à peu près à 22 euros, mais vu l'infrastructure, j'avoue que je comprends. Ensuite, c'était, voilà, il y avait le zoo, c'était à moins de 2 km de mon hôtel, du coup, j'y suis allé à pied, et ça m'a coûté 1500 yens, pour 12, 13 balles, franchement, ça le fait, même si on y va avec la famille, etc. Je pense qu'on passe un très bon moment là-bas. C'est assez grand, voilà. En plus, il faisait beau, et même si je ne suis pas un amoureux des animaux, c'était, voilà, c'était quand même sympa. Ensuite, je suis allé à Kyoto, donc j'ai dépensé à peu près 1800 yens pour l'aller-retour, plus 500 yens pour entrer dans un jardin qui était une réconstitution d'une villa d'un mec qui pesait grave, alors ne vous demandez pas le nom. Et franchement, j'en ai pris plein la gueule. C'était beau, même sans être en été, printemps, ou avec les cerises et en fleurs, etc. Je me serais cru dans Tenshu, pour vous dire. Donc, c'était vraiment sympa. Nara, ça m'a coûté 1800 yens l'aller-retour, plus 100 yens, et encore, c'était optionnel. C'est le prix des biscuits, en fait, qu'on peut donner aux biches qui se baladent dans le parc, tout simplement. Tout est accessible, gratos. Franchement, c'était très beau. Les gens étaient joyeux. Les biches me cassaient un peu les couilles, j'avoue. Mais elles sont polies, au moins. C'est-à-dire que quand elles vous demandent de la bouffe, elles baissent la tête, comme ça. Donc, c'est mignon. Il y a une rue piétonne, sinon pas loin, qui vous permet d'aller vous restaurer ou de prendre des petits souvenirs. Enfin, bref, c'était vraiment une excellente journée aussi à Nara. Le château d'Osaka, j'y suis allé à pied. Entrer dans le château vous coûte 600 yens, mais franchement, c'est de la merde. Ça ne vaut pas le coup. Je ne suis pas un grand fan des visites de façon musée, mais là, en plus, c'était du japonais, de l'anglais, un petit peu d'anglais. Voilà, bon, c'était pas fou. Par contre, les jardins tout autour et les douves de plusieurs dizaines de mètres, c'était vraiment très impressionnant. Et on se sent vraiment petit. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez grand. Du coup, si vous y allez, je vous propose surtout de profiter de l'extérieur du château, qui est complètement libre d'accès et qui vaut largement le coup. Vous avez aussi des takoyaki, des snacks. Vous avez de quoi manger aussi, évidemment. J'ai visité un temple Shinto, qui était vraiment juste à côté de mon hôtel, d'ailleurs. J'ai visité le parc Namba, qui est collé au centre commercial de Namba. C'est surtout intéressant la nuit, avec les jeux de lumière du centre commercial. Le fait que ce soit en hauteur, c'est très joli. On a une très jolie vue sur l'urbanisation, en tout cas, d'Osaka. Il y avait la tour d'Osaka. Normalement, on peut monter, mais moi, durant mon séjour, c'était fermé. Pas de bol. Il y a deux tambouris aussi à visiter. Alors ça, c'est très important. C'est le quartier de la bouffe et des loisirs. Autant dire que c'est tout ce que j'aime. C'est bondé de monde, mais c'est excellent. C'est une tuerie. C'est juste ouf à quel point les Japonais se lâchent après le travail. C'est la fête du slip, vraiment, littéralement. Donc voilà, après, j'ai visité pas mal d'autres choses aux alentours. Et j'ai pris, voilà, je me suis baladé à peu près partout dans les quartiers. Mais je pense que je n'ai pas besoin de le souligner. Voilà, je me suis bien amusé. Bon, là, je sais que c'est une vidéo où je ne me suis pas trop pris la tête. Je vous ai expliqué en bref ce que j'ai fait au Japon. J'espère que cela dit, que ça vous a aiguillé. Et voilà, n'hésitez pas à la faire partager aux personnes qui veulent partir au Japon. Ça peut peut-être les aider. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.